Et salut tout le monde, c'est Princesse Sarmir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une troisième vidéo de conseils sur GeoGuessr en France. Non, je n'ai toujours pas fini de vous donner des conseils pour ce pays, car malgré le fait que ce soit le pays d'origine de la majorité d'entre vous, la France reste l'un des pays les plus durs d'Europe à jouer sur GeoGuessr. Avec la Grèce. Pour construire cette vidéo, j'ai répertorié toutes les erreurs que j'ai pu observer en regardant des streams de débutants sur GeoGuessr. Mais on va essayer, ça s'appelle GeoGuessr, je ne sais pas comment ça se prononce. Certains conseils sont cependant valables dans le monde entier, et je le préciserai quand c'est le cas. J'espère donc qu'à la fin de cette vidéo, vous pourrez jouer à GeoGuessr sans être frustré parce que vous n'avez pas réussi à trouver la départementale 148 sans succès pendant plus d'un quart d'heure. Pendant qu'on parle des départementales, commençons par là. Piège à éviter numéro 1, valable en France uniquement, ne cherchez pas une départementale sur la carte si vous n'êtes pas déjà sûr du département dans lequel vous vous situez. En effet, à l'inverse de pays où le nom des routes est unique, comme la Pologne, le Danemark, voire là où elles sont rangées avec une certaine logique, je pense à l'Islande, les noms de routes en France n'ont que très peu de logique. Alors si vous trouvez un panneau sur lequel est marqué D10, ne vous roulez pas sur la carte tout de suite. Car comme la numérotation de départementale est propre à chaque département, vous trouverez donc logiquement une départementale 10 par département. Du coup, inutile de chercher une départementale sur la carte tant que vous ne savez pas dans quel département vous vous situez. Personnellement, je n'utilise pas de numéro de départementale pour me repérer sur la carte, sauf lorsqu'il s'agit de grosses départementales avec marquage au sol latéral, qui sont généralement, mais pas toujours, représentées par un trait jaune sur la carte, qui symbolise un axe un peu plus important. Il s'agit d'ailleurs souvent d'anciennes routes nationales déclassées. Ces dernières portent la plupart du temps un numéro départemental en 600, 800, 900, 1000, 2000, suivi du nom de l'ancienne nationale qu'ils portaient. Piège à éviter, numéro 2. Ne restez jamais bloqué dans un bled si vous n'avez aucune idée de là où vous êtes. C'est sûrement ce qui fait perdre le plus de temps aux débutants en France. Un rune classique, au milieu de rien, vous faites 5 km au milieu de la pampa jusqu'à tomber sur un bled. Mais vous n'y trouverez rien, à part 3 panneaux qui mènent vers d'autres bleds obscurs que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Et comme vous êtes dans un lieu paumé, vous vous dites, « Oh, j'ai pas fait 5 km pour attirer dans un bled pour rien, on va bien trouver un indice dans ce bled. » Indice, non. Enfin parfois, si vous êtes la chatte, mais en règle générale, non. Évidemment, je comprends que dans cette situation, sortir du village où vous avez mis 2 minutes à arriver déjà peut sembler un poil effrayant. Mais je vous rappelle qu'il existe plus de 35 000 communes en France et qu'elles représentent à elles seules la moitié des communes européennes de tous les pays agglomérés. Alors mon conseil, ne restez jamais figé dans un endroit où vous n'avez aucun indice probant qui vous donne la région dans laquelle vous êtes. Et allez directement à la commune la plus proche. Parce que 5 km à faire, c'est très rapide sur Joguesseur. N'ayez pas en tête le temps que vous mettriez à faire ces 5 km avec votre petite Fiat Punto. On essaye de rattraper la Fiat Punto. Ou alors ce qui va peut-être débasser la Fiat Punto. 30,4 il fait. Je vais décéder d'ici la fin en fait. Piège à éviter numéro 3, valable dans tous les pays. Ne vous perdez pas des heures sur des petites routes de merde. Pour trouver des indices un peu plus rapidement, je vous conseille de suivre une certaine logique qui consiste à toujours prendre la route la plus importante que vous croisez. Sinon vous resterez paumé sur les petits chemins de campagne de la France Jean Castex. Donc, dès que vous tombez sur une intersection, demandez-vous quelle est la route la plus importante de cette intersection et empruntez-la. Si vous voyez que vous n'êtes pas prioritaire sur l'intersection, prenez la route qui est prioritaire. Si la route que vous croisez a un marquage au sol et que ce n'était pas le cas de la route depuis laquelle vous veniez, empruntez-la. Si vous voyez une autoroute au loin et que vous ne pouvez pas l'emplinter, jumpez dessus, exploitez les bugs de Joguessor. C'est du jeu. Mais ne restez pas au milieu de routes qui voient plus de tracteurs que d'habitants. Ah, et avant de passer au conseil suivant, ce que je viens de dire est aussi valable en ville. Ne perdez pas de temps à trouver des indices sur des petites rues de villes merdiques et foncez directement sur des grands axes où vous pourrez voir des panneaux. Puis ensuite, une fois que vous savez où vous êtes depuis ces grands axes, vous pouvez retracer votre chemin depuis le point de départ. Piège à éviter numéro 4. Valable dans tous les pays qui ont des autoroutes, vous faites votre petit bonhomme de chemin et vous tombez sur une sortie d'autoroute. Et vous vous dites logiquement, bingo, c'est une route très longue, très large avec plein d'indications qui peuvent m'aider. Et vous foncez dessus à tête baissée. Alors oui, logique, mais ne faites pas n'importe quoi. Souvent, logiquement, vous entrerez sur l'autoroute par la sortie prévue à cet effet. Là encore, comme si vous utilisiez votre Fiat Punto. Alors, c'est pas débile, mais très souvent, vous tracez tout droit sans vous retourner jusqu'à trouver un panneau au bout de 10 km. Et vous avez oublié un truc essentiel, regardez les détails de la sortie d'autoroute que vous venez d'emprunter. Mon conseil, prenez l'autoroute à contresens jusqu'à ce que vous voyez un panneau dans lequel vous ne voyez pas de contenu puisque vous êtes en contresens. Et ensuite, vous passez ce panneau, vous vous retournez et là, vous avez toutes les indications. Les routes devant vous, le nom de l'autoroute si vous êtes en France et dans certains autres pays qui le font, le nom de la sortie et les villes que desservent la sortie. Le tout au même endroit, sans avoir à faire 15 bornes. En France et dans certains pays, le numéro de la sortie de l'autoroute est indiqué sur les panneaux et est même indiqué sur la carte. Si vous zoomez suffisamment sur l'échangeur, il y a un petit encarté, tout petit. Vous n'aurez donc plus aucun doute sur le pays dans lequel vous êtes et vous pourrez utiliser le temps précieux que vous avez gagné pour préciser votre guess et faire autre chose. Et enfin, piège à éviter numéro 5, valable en France mais aussi dans beaucoup d'autres pays, ceci n'est pas une forêt. Ce n'est pas parce que c'est vert que c'est une forêt. En l'occurrence, ici c'est un parc naturel régional ou un parc national au choix. Et si vous ne voyez pas écrit forêt sur le nom d'un polygone vert, c'est que ce n'est pas une immense forêt. Le nom des vraies forêts, qui apparaissent parfois de la même couleur, puisque Google Maps est très très logique, n'est d'ailleurs quasiment jamais écrit. Par contre, tant qu'on parle de PNR, les PNR sont souvent écrits sur les panneaux d'entrée des communes, qui sont des noms qui sont visibles depuis très très loin sur la carte sur Google Maps. Et donc ça constitue pour moi des indices de premier choix pour aller très rapidement sur une commune. Du moins, si vous connaissez vos régions, puisque le nom des PNR est avant tout dépendant des régions. Attention cependant, le nom des PNR a tendance à parfaitement occulter le nom de la ville qui en est le siège. Donc si vous ne trouvez pas mis la forêt, c'est normal, c'est en dessous du nom, une quarantaine de petites communes moyennes qui sont concernées par ce petit piège. Donc évitez de tomber dedans. Vous voyez aussi, grâce à l'explication de ces pièges, que l'interface de Google Maps est très loin d'être parfaite, que certaines données de la carte sont parfois carrément fausses. Donc, que vous jouiez à GeoGuessr ou que vous utilisiez Google Maps de manière casual, ne prenez jamais ce que Map vous dit pour argent comptant. Jamais. C'est rigolo parce que je dois suer beaucoup plus qu'au début. 30,6 il fait 1. 30,6. C'était censé être la fin de la canicule aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas. Voilà, je vous ai présenté 5 gros pièges. On se retrouve juste après la sortie de cette vidéo pour un stream GeoGuessr. On va essayer de faire de la compète. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Merci beaucoup donc d'avoir regardé cette vidéo et d'être aussi nombreux à me suivre. En attendant, moi je vous retrouve nombreux sur Twitch juste après. Et si vous visionnez cette vidéo quelques heures plus tard et que j'ai déjà fini, et bien je vous souhaite tout de même une bonne semaine et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye !